C'est la première fois que tu t'en sers, hein? On vient de terminer le rapport mensuel du service d'environnement. Il manque nos deux amis conseillers. On va lui donner un petit 15 secondes des nos jointes. Je te remercie de permettre à notre structure informatique de réinitialiser. On est vraiment limité à une heure trente pour les divisions en ligne. Donc, à chaque fois, il faut se refaire un petit reset. Et nos assemblées étant tellement populaires, ils s'étirent sur plus longtemps qu'une heure trente. Et c'est correct. C'est correct. C'est rendu à 6.2. On peut. Si vous me permettez, on va tout de suite sauter au rapport 7.1, culture et bibliothèques. Donc, Chantal, 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de culture et de bibliothèques. Bonsoir. Une bonne nouvelle et nous en sommes très fiers. Vous savez, il existe un réseau des bibliothèques à travers le Québec. Et selon leurs critères de qualité, notre bibliothèque a obtenu la note de 5 sur 5. Selon les données 2021, notre bibliothèque dépasse la moyenne du groupe cible quant au budget par capita, aux heures d'ouverture, au nombre d'activités, au budget par capita, je l'ai mentionné, au budget d'acquisition, au nombre de livres imprimés par capita et au pourcentage de la population abonnée. Et également, lié au nombre de prêts. Et on dit que chaque heure d'ouverture, la bibliothèque génère plus de 185 heures de lecture. Alors, il est vrai qu'on avait à cœur notre bibliothèque. On voulait en faire un milieu de vie accueillant, dynamique. Alors, c'est reconnu et je profite de l'occasion pour féliciter tous les employés de la bibliothèque, ainsi que les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ces activités. Au cours du mois de mai, quatre activités ont été réalisées. D'abord, l'atelier de danse Le Trésor, qui a été offert par le théâtre Gilles Vigneault, qui s'adressait aux enfants. Alors, il y a des danseuses professionnelles qui ont fait appel à la créativité des enfants pour créer une belle chorégraphie. L'activité affichait complète. Le 10 mai avait lieu le lancement de la section « Gros caractères ». En fait, la bibliothèque possédait déjà plusieurs livres à gros caractères, mais ils se retrouvaient éparpillés à travers la collection de livres. Depuis le 10 mai, ils se retrouvent tous dans une étagère spécialement identifiée. En plus des livres que la bibliothèque possédait déjà, vous y retrouverez une quarantaine de nouvelles acquisitions. Alors, cette démarche s'inscrit dans l'entente de développement culturel et fait référence à notre politique municipalité amie des aînés. Toujours au cours du mois de mai, deux conférences à l'intention des aînés ont eu lieu à la bibliothèque, l'une portant sur la santé auditive et la seconde sur les testaments, les droits de succession, excusez-moi, et l'immobilier. Et finalement, comme quatrième activité, samedi le 28 mai, le jour de la Marneille. En fait, l'événement était de retour après une interruption de deux ans. Plus de 400 personnes ont circulé durant la journée. Ils ont pu profiter de spectacles et plusieurs kiosques sur place pour divertir toute la famille. Du côté de la collection, quatre nouveautés qui se sont rajoutées. Vous pouvez voir à l'écran les différents titres. « Toi et moi pour toujours », le carnel Stuncker, « Collection énergisante » et « Un goût de forêt ». On a eu lieu, en ce début de juin, l'activité de lancement du club de lecture à la bibliothèque et une première prestation du piano public qui se trouve sur le terrain de la bibliothèque avec Sarah Rossi. Je dis bien une première prestation parce qu'il y en aura d'autres tout au long de l'été. Autre activité à venir au cours du mois de juin, le 16 juin à 17h, le vernissage d'exposition Passage de Céline Landry, toujours à la bibliothèque. Et le 24 juin, devinez, de 15h à 22h, en fin de retour, nos événements de rassemblement en plein air. Il s'agit bien entendu des festivités de la fête nationale qui se tiendront ici même au centre de plein air, Roger Cabana. Alors voilà, M. le maire, pour le rapport de la culture. On a tous hâte au 24. Oui. Alors, permettez-moi de revenir à notre jour au point 6.2. Donc, 6.2, octroie de l'aide financière au Comité régional de la protection des falaises. Alors, considérant la demande d'aide financière du Comité régional pour la protection des falaises, le CRPF, je vous rappellerai que c'est un regroupement qui travaille excessivement fort pour protéger du territoire à Saint-Hippolyte, à Piémont et à Prévost, de diverses façons et qu'on essaie de les supporter le mieux possible dans cette démarche-là. Donc, considérant qu'un mandat professionnel est requis pour réaliser l'inventaire des chauves-souris à statut précaire, on se rappellera que les chauves-souris sont d'excellentes mangeuses d'insectes, puis ça, on aime ça, à l'aide de méthodes électro-acoustiques nécessitant une expertise bien spécifique, considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds du programme de soutien à l'action environnementale fonds vert de la municipalité. Donc, au-delà de la protection des chauves-souris, il y a aussi des ateliers d'éducation, de sensibilisation, de visite dans le parc des falaises. Donc, je propose d'octroyer, conformément au programme de soutien à l'action environnementale fonds vert de la municipalité, une aide financière au Comité régional pour la protection des falaises au montant de 8 000 $, laquelle sera répartie, comme d'habitude en deux versements, 60 % à l'adoption de la résolution par le Conseil municipal et 40 % à l'approbation du rapport financier du projet. Financer cette dépense par le fonds vert constitué par le Règlement 1146-17 et imputer la dépense au poste budgétaire. 02470-00970. Et seconde. Merci. 6.3. Octoie d'une aide financière à l'Association de la protection du lac Tachigan-Laplan. Alors, très, très, très brièvement, il s'agissait de divers projets regroupés, entre autres la révision du plan directeur, les plantes envahissantes, j'en ai parlé un petit peu tantôt, les farouchages de Goéla et, bien sûr, les frais pour l'embauche de personnes compétentes pour effectuer le travail. Donc, considérant la demande d'aide financière de l'Association pour la protection du lac de Tachigan-Laplan pour leur plan d'action 2022 et la mise à jour du plan directeur, la ventilation des coûts pour les projets d'association pour la protection du lac de Tachigan, que je viens de mentionner, considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds du programme de soutien à l'action environnementale fonds vert de la municipalité. En conséquence, je propose d'employer, conformément au programme de soutien à l'action environnementale fonds vert de la municipalité, une aide financière à l'Association de la protection du lac de Tachigan au montant de 21 501 $, laquelle sera, encore une fois, répartie en deux versements, 60 % à l'adoption de la résolution par le conseil municipal et 40 % à l'approbation du rapport financier de l'ensemble des projets. Financer cette dépense par le fonds vert constitué du règlement 1146-17, imputer la dépense au poste budgétaire 02470-00970. Oui, je seconde. Merci. Alors, ici est un peu question de revégétaliser la plage et d'améliorer l'environnement du lieu. Donc, considérant la demande d'aide financière du comité des citoyens du lac Maillé pour leur projet de reboisement des rives et des terrains appartenant au comité, considérant que le service de l'environnement ne recommande que le financement de l'achat d'arbustes pour le reboisement de la rive de la plage, se trouvant au coin de la 25e avenue et de la 27e avenue, ainsi que de l'achat de 4 ou 5 arbres de grandeur moyenne pour le reboisement du terrain du comité se trouvant près du chemin des hauteurs. Il y avait dans la demande initiale quelques items qui ne sont pas accessibles, par exemple des outils. Le fonds vert n'est pas fait pour financer l'achat d'outils de travail, de matériel de travail, mais bien de végétaux ou de plants tels que celui de la plage présentée précédemment. Considérant que les projets de changement de la barrière d'accès à la plage de la 25e, matériel pour la corvée mini-excavatrice, donc non admissible, considérant la ventilation des coûts pour un total de 1 000 $, cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds du programme de soutien à l'action environnementale fonds vert de la municipalité. En conséquence, je propose d'octroyer conformément au programme de soutien à l'action environnementale fonds vert de la municipalité. Une aide au comité citoyen du lac Maillé pour un montant de 1 000 $, laquelle sera répartie en deux versements. 60 % à l'adoption de la résolution par le conseil municipal et 40 % à l'approbation du rapport. Imputer la dépense au même post-budgétaire 02-470-00970. Financer cette dépense par le fonds vert constitué du règlement 1146-17. Et je seconde. Merci. 6.5. Maintenant, le portoir d'une aide financière à l'Association des résidents du Lac-Éco-14-Île-Larlec. Pensons-nous que c'est le temps des lacs? Je pense que oui. Considérant que le conseil a approuvé la demande d'aide financière de l'Association des résidents du Lac-Éco-14-Île pour leur projet de lutte contre le myriophylle à épis, plantes envahissantes, au Lac-Éco via la résolution 2022-05-168, considérant que l'Association a modifié les techniques de contrôle du myriophylle à épis dans son projet, donc il y avait eu un projet lu à la séance le mois passé. Il a dû y avoir des modifications, questions de délai d'autorisation nécessaire pour pouvoir procéder à des travaux dans l'eau. Considérant que l'Association a reçu un avis d'exemption de la part du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, parce que la superficie travaillée est modifiée par rapport au plan original, le projet est assujetti à une autorisation du ministère des Forêts et de la Faune des Parcs. Considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds du programme de soutien à l'action environnementale Fonds-Vert de la municipalité, en conséquence, je propose d'octroyer conformément au programme de soutien à l'action environnementale Fonds-Vert de la municipalité une aide financière à l'Association des résidents du Lac-Éco-14-Île-Larlec, d'un montant maximum de 25 000 $, conditionnellement à ce que l'Arlec obtienne l'autorisation du ministère des Forêts et de la Faune des Parcs du Québec pour procéder aux opérations de lutte contre le Mériophil-Aépi, laquelle sera répartie en deux versements, 60 % à l'adoption de la résolution par le Conseil et 40 % à l'approbation du rapport financier. Imputer cette dépense au poste budgétaire 02-470-00970 et financer la dépense par le Fonds-Vert constitué par le Règlement 1146-17 et donc d'abroger la résolution qui était celle du projet du mois passé, 22-05-168. Je seconde M. Vert. Merci. 6.6, achats regroupés avec l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2023 pour des bacs et pièces de rechange pour la collecte de matières résiduelles. On termine ça en beauté, ça va être encore ma voix et c'est la plus longue du groupe. Donc évidemment, par souci d'économie, on fait des achats regroupés quand on achète des bacs noirs, bleus et bruns et c'est de ce dont il est question ici. Considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'UMQ préparée en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles pour l'an prochain 2023, considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et l'article 14.7.1 du Code municipal du Québec permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter les règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le Conseil d'administration de l'UMQ, considérant que la municipalité de Saint-Hypolite-Désir a participé à cet achat regroupé pour se procurer des bacs roulants noirs de 360 litres, bleus de 360 litres et bruns de 240, des mini-bacs de cuisine et des pièces de rechange dans les quantités nécessaires pour satisfaire les besoins. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présents comme si resté au long. De confier à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offre visant à adjiger le contrat d'achat regroupé visant la fourniture des bacs et des pièces de rechange pour l'année 2023, fournir à l'UMQ afin de lui permettre de préparer son document d'appel d'offre, toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises par l'UMQ, transmettrant à la municipalité et en retournant ce document à la date fixée, aussi bien que les besoins exprimés par la municipalité à ce stade-ci soient approximatifs, bien sûr, parce qu'on parle de l'an prochain. Les quantités indiquées dans la fiche technique d'inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins réels anticipés par la municipalité de Saint-Hypolite, en conformité avec le cadre législatif applicable au regroupement d'achat de l'UMQ. Cette dernière ne pourra donner suite à une modification des quantités que lorsque celle-ci constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Saint-Hypolite s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Saint-Hypolite s'engage à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres BAC 2023, selon les quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles. Reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 2 %, de transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Et je le seconde, M. le maire. Merci, Antoine. Merci. Et considérez qu'on se doit de passer la résolution telle qu'elle, parce que ce sont les règles du ministère qui nous demandent de la passe. Donc, le point 7 ayant été fait de 7.1, on va passer au point 8, loisirs et sports. Donc, 8.1, dépôt du rapport mensuel, services et loisirs, sports plenaires et vie communautaire. Alors, je poursuis du côté des loisirs. Je reviens sur les vents violents du 21 mai. Doit-on se rappeler que ça nous a privé d'électricité pour plusieurs, pour une majorité de citoyens. Mais ça l'a aussi causé d'importants dommages au réseau de sentiers, ici en arrière, au centre de plein air Roger Cabana. Alors, tous les arbres tombés ont été balisés afin de prévenir les cyclistes des arbres qui obstruent le chemin. Le travail est présentement en cours afin de dégager les arbres. Alors, chers cyclistes, soyez prudents lorsque vous empruntez les sentiers à vive allure. Et toujours en lien avec ce 21 mai, c'est-à-dire du 22 au 27 mai, le Centre des loisirs et de la vie communautaire a été transformé en centre d'aide aux sinistrés. On y offrait les services suivants. Alors, il y a eu l'aménagement d'une salle pour le chargement des appareils et pour le télétravail. On a également vu à l'approvisionnement en eau potable. Et il y avait la présence d'une intervenante psychosociale du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides. Le camp Tortille 2022 se prépare à recevoir nos enfants. Les moniteurs ont reçu leur formation de premier soin le 21 mai dernier et non le 21 juin. Il y a une petite coquée. Autres formations qui ont eu lieu les 11 et 12 juin, les techniques d'animation par l'Association des camps du Québec, la familiarisation avec le site du camp, les mesures d'urgence et les rudiments du tir à l'arc. Pour ceux et celles qui pratiquent la course à pied, une conférence avec Jean-François Harvey intitulée « Courir encore mieux » s'est tenue tout récemment. Je crois que c'était le 9 juin. Kinesiologue, ostéopathe, coureur, entraîneur et auteur, Jean-François Harvey a présenté une conférence sur les rédiments de la course à pied et la prévention des blessures devant un groupe d'une vingtaine d'amateurs de course, ici même au Centre des loisirs. Activités à venir en juin, le 18, la fête de graduation des élèves de l'École des hauteurs au Centre des loisirs de la vie communautaire. Également le 18 juin, le souper du groupe social amicaux à l'École des hauteurs. Le 21 juin, la vaccination de bébé avec le Centre intégré de santé des services sociaux des Laurentides, ici même, et le 22 juin, l'Assemblée générale annuelle du journal Le Sentier, encore au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Et je rajoute une communication importante concernant le logement, car on entend parler d'une possible crise du logement. Alors, si vous perdez ou risquez de perdre votre logement ou que vous ne trouvez pas de logement, demandez de l'aide. Le numéro de téléphone, c'est le 579-368-1208. Et c'est pour les résidents de Mirabelle, Saint-Jérôme, Saint-Hippolyte, Saint-Colombin, Sainte-Sophie et Prévost. Et je répète le numéro, le 579-368-1208. Alors, c'est ce qui met fin au rapport des loisirs et de la vie communautaire. Et on en fera une communication sur le site de la Ville aussi. Évidemment. Merci. 8.2. Demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale pour les aînés, Prima. Considérant que le programme d'infrastructure municipale pour les aînés, Prima, offre l'opportunité aux municipalités amies des aînés d'appliquer un montant pour le financement de projets jusqu'à concurrence de 100 000 $. Considérant que la municipalité souhaite remplacer les modules d'exercice installés dans le sentier énergie, ici même à Roger Cabana, par des structures plus polyvalentes et plus adoptées au décor du centre de plein air Roger Cabana. En conséquence, je propose d'autoriser M. Louis Croteau, directeur des loisirs, à déposer une demande de financement au programme Prima, d'autoriser le directeur des loisirs à présenter une demande d'aide financière pour le remplacement des modules d'exercice, à signer pour et au nom de la municipalité tout document ou entente à cet effet, avec le programme d'infrastructure municipale pour les aînés. De confirmer l'engagement de la municipalité à respecter les modalités du guide du Prima et à payer les coûts d'exploitation et d'entretien des infrastructures, ainsi que d'assumer tous les coûts et dépassements de coûts au-delà de l'aide financière octroyée. Et je seconde. Merci beaucoup. Section 9, maintenant, sécurité incendie. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service de la sécurité incendie. Bonjour, bienvenue à tous. On a eu un mois quelque peu actif ce mois-ci, comme vous pouvez le savoir. Je dois féliciter tout le département des sécurités incendie parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Comme vous pouvez le voir dans le rapport, on a eu un feu de forêt. En fait, on en a eu deux. En fait, on en a eu six. Mais du 7 au 9 mai. Pourtant, il y avait une interdiction de feu. Pour savoir, toujours aller dans le site de la municipalité. Quand vous ouvrez le site Web, ça vous dit tout de suite si vous avez droit ou pas de faire un feu à ciel ouvert. Très important, même la réserve Alfred-Queli a été touchée par des campeurs qui sont partis et qui ont laissé un feu comme ça, en pleine forêt. Alors, c'est fortement recommandé de faire votre possible pour même ne pas brûler vos branches, rien faire quand on a des situations de sécheresse extrêmes comme on a eu. Comme vous pouvez voir, si vous ne les avez pas vues, vous les avez entendues, on a la sobfeu qui sont venus à notre rescousse. Merci beaucoup à toutes les municipalités alentour parce qu'on a des ententes avec les municipalités pour de l'entraide. Ça fait que c'était une... Sainte-Sophie sont venues, tout le monde était au rendez-vous. Comme on ne peut pas passer à côté non plus, on a eu un phénomène météorologique assez violent. On a quand même sorti 200 fois pendant 48 heures. Le réseau électrique a été interrompu, mais j'ai quand même une remarque à faire à ce sujet. On pense des fois parce que l'électricité est tombée, que les fils sont par terre, qu'il n'y a pas de danger à aller couper des arbres ou s'approcher de ces fils-là. Par contre, il peut y avoir quelqu'un qui a une génératrice qui est ploguée à partir de son panneau. Si c'est quelque chose qui a été fait pas nécessairement par un maître électricien, ça peut ramener de l'électricité sur la ligne électrique. C'est pour ça qu'on recommande de, même s'il n'y a pas de courant, jamais vous approcher des fils électriques. Parce qu'on ne sait jamais qui c'est qui a pu faire un malencontreusement mis des fils d'à côté. L'importance de nos premiers répondants, vous voyez, on a encore, cette mois-ci, on avait un bébé en détresse le 3 mai. Nos premiers répondants sont arrivés juste à temps parce que le bébé est en train de s'étouffer. On a eu aussi près d'un sexage honneur qui était sauvé, ça c'est près de la source, Éno, si mon nom est bon. Éno, c'est ça? Éon, excusez-moi. C'est à côté de chez moi en plus. Bon, alors c'est ça, je veux féliciter nos premiers répondants, le lieutenant Éric Parent, le lieutenant Benjamin Héroux et Frédéric Mondoux qui ont sauvé la vie, finalement, ce sexage honneur. Alors, je suis bien content parce que ce n'est pas toutes les municipalités qui ont les premiers répondants. Ici, on arrive toujours à avoir l'ambulance. Quand vous faites le 9-1-1, vous êtes bien protégé à Saint-Hipoli. Alors, pour ce qui est du rapport, on a eu huit entraides, feux de débris, deux, six feux de forêt, un feu de broussaille, un feu de bâtiment, on a eu deux systèmes de CO en opération, douze systèmes d'alarme, six accidents. Dans les accidents routiers, c'est aussi les premiers répondants et les pompiers qui arrivent. On a eu des branches en contact avec des fils électriques, on a eu 107 quand même. Alors, vérification préventive, trois, désincarcération, un, vérification de feu à ciel ouvert, dix. Et on a eu 79 autres demandes, 17 premiers répondants pour un total de 256. C'est presque un record absolu. Alors, voilà pour le rapport des incendies. Merci, M. Lefièvre. On va passer d'abord à 9.2. Dépôt du bilan des activités 2021 du service de sécurité incendie. Considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie oblige les MRC à déposer un bilan annuel des activités réalisées dans le cadre du schéma de couverture de risque, en matière d'incendie. Considérant le protocole d'entente intervenu entre le MRC de la Rivière du Nord et le ministre de la Sécurité publique. Considérant que la nécessité de suivre les objectifs du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, tel qu'établi à la section 4 du schéma de couverture de risque. Considérant que le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Hippolyte fait partie intégrante du schéma de couverture de risque de la MRC de la Rivière du Nord d'accepter le dépôt du bilan. Je pourrais vous parler un peu, mais je ne vous en parlerai pas beaucoup du bilan. En fait, on a eu grosso modo 1350 inspections quand même sur le territoire. On a ciblé 88 places avec des niveaux différents de dangerosités. Puis, on a une des meilleures forces de frappe de la MRC. Puis, nous avons mis en œuvre plusieurs ententes avec les autres municipalités. Ça veut dire que quand le feu est plus près de Saint-Calix, on a une entente avec Saint-Calix. Quand c'est plus proche de Saint-Adèle, même chose avec Saint-Adèle. Puis, près de Saint-Jérôme, on a une entente avec Saint-Jérôme. On a vérifié tous nos véhicules. On a fait tous les tests pour tous les équipements. On a amélioré nos équipements radio et de communication. Puis, on s'est assuré de maintenir une pression adéquate dans tous nos systèmes pour les bornes fondales. C'est pas mal ça, grosso modo, là, de ce qui s'est passé pour le rapport du bilan de 2021. Et, on a aussi donné des formations à nos pompiers parce que, dans le fond, un véhicule électrique, un exemple, bien, quand ça passe au feu, c'est pas la même chose qu'un véhicule à essence. Ça va être service d'incendie. Je pense qu'on a des pompiers hautement qualifiés. Ils sont là pour nous rendre service. Notre service de premier répondant est très efficace. Section 10, maintenant, sécurité communautaire. Donnez rapport de soirée. Dépôt du rapport mensuel du service de sécurité communautaire. Bon. Je tiens aussi à féliciter le service de sécurité communautaire. On a pu mettre en place notre plan de mesure d'urgence. J'ai trouvé que la population, ici, était très résiliente. Il y a beaucoup de gens qui se sont entraînés. Ça fait que ça aide beaucoup à la sécurité communautaire. Puis, bon. Alors, on sait maintenant que notre plan de mesure d'urgence est super efficace. Moi, je venais de finir de le lire, donc je n'étais pas vraiment inquiet s'il arrivait quelque chose à Saint-Dipolite, qu'on était vraiment après. Puis, ça s'est vraiment déroulé, là, tout par séquence. Puis, vraiment, une vitesse astronomique. J'ai été très impressionné. Puis, sans l'aide des citoyens, bien sûr, il y a beaucoup de citoyens qui se sont entraînés entre eux autres. Ça fait que j'ai été très, très, très impressionné de ce que j'ai vu. Ça a augmenté ma fierté d'être impolitois. Ça fait que pour les interventions du service communautaire, on a eu huit interventions au lac Lachuyant. Ça, c'était nautique. Parce que notre service nautique est commencé. Ça fait qu'on a rencontré, moi et le maire, tous les nouveaux arrivants qui vont travailler pour la sécurité communautaire cet été. On a eu 29 nuisances, deux des animaux, un SPCA, trois enquêtes RBNB, deux enquêtes diverses, 18 privées, six environnements, trois insalubrités. Puis, comme vous pouvez voir aussi, on voit dans la diapositive, ça, si ma mémoire est bonne, c'est sur le bord du lac Lachuyant. Ça a été pas mal ravagé. Encore là, j'ai vu des gens s'entraider près de la plage de M. Paris, justement. C'est incroyable la mobilisation de tout le monde. Qu'est-ce que M. Martin, il nous suggère? Ce serait intéressant qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient pris au dépourvu. Moi, j'étais au point d'eau avec le 6 des Laurentides, puis il y a des gens qui n'arrivaient pas de contenant. Quand il arrive une tempête comme ça, c'est important d'avoir un minimum, un contenant. Il y en a beaucoup qui, je pense, qui vont s'acheter des génératrices. D'avoir un minimum de 48 heures de survie. Vous savez, un galon d'eau, il y a même les postes d'essence qui étaient fermés. On n'était pas capable d'avoir d'essence sur le territoire. Tu sais, d'avoir un petit réservoir d'essence, d'un coup, vous n'avez pas… parce que moi, je ne l'avais pas prévu, mon réservoir est toujours plein l'hiver, mais l'été, en faisant mes patrouilles, j'ai manqué d'essence. Là, je suis arrivé pour mettre de l'essence à une place, il n'y en avait pas, puis dans les villes avoisinantes non plus. C'est important d'avoir un bidon d'essence, de l'eau, le minimum pour survivre sur 72 heures. Je suis bien content que ça s'est quand même, malgré tout ce qui est arrivé, on n'a presque pas eu deux ou trois blessés légers, aucun mort, aucun blessé grave. Ça fait qu'on doit s'applaudir. Ça fait que ça va être tout pour moi. Bonne soirée. Merci, M. Lefièvre. Donc, on passe au point 11 de la période de questions. Ah, excusez, on a trois communications, parce que je n'ai pas… M. Claude, désolé. Je vous laisse la question. Je serai bref, je serai bref. Bien, si on parlait de tout ce qui est arrivé, on tient à souligner le super beau travail qui a été fait par la gang de l'hôtel de ville et M. le maire qui faisaient deux, trois, quatre vidéos par jour. On a eu des super bons commentaires. Juste deux, bon, deux. On a eu des super bons commentaires sur la façon que l'information était transmise, que ce soit, comme je disais, par une vidéo. Il y a le service d'urgence aussi, l'alerte citoyenne. Je ne sais pas si vous êtes inscrit à ça. C'est super efficace aussi. Moi, je le reçois. Texto, appel téléphonique, e-mail. Deux fois plus tôt qu'une, je suis inscrit deux fois. Bref. Et dans la petite chose, on vous rappelle que le camp se cherche un nom, l'ancien camp de l'armée du salut. Si vous allez sur la page web de la municipalité, vous tapez le camp se cherche un nom, vous allez tomber sur la page. Vous pouvez soumettre vos suggestions jusqu'au 15 juillet. C'était tout pour les communications. Merci, M. Claude. Merci à vous. Maintenant, période de questions. Je vois qu'il y a une file. Ah, Mme Ouellet. Oui. Est-ce qu'on a une file? Le précis, j'ai fini de savoir que vous avez nommé le camp. Mme Ouellet. En fait, oui, moi, j'aimerais, on a souligné beaucoup le travail de tous les employés dans les événements qui sont survenus. Mais j'aimerais vraiment, puis il y a un citoyen qui a souligné le travail du conseil, le travail du maire, mais j'aimerais qu'on souligne le travail de notre DG, qui a été un chef d'orchestre hors pair, qui a su manier la baguette vraiment avec un doigté extraordinaire, parce que ça prend quelqu'un qui est mobilisateur pour amener toute son équipe, toute l'équipe, à sortir de chez eux, à quitter leur famille, puis à venir mettre l'épaule à la roue. Donc, bravo. Merci, Diane. Bien raison. Et je seconde. Donc, période de questions maintenant. Je vous demande là, au micro, vous vous présentez, vous dites où vous êtes et vous posez votre question. Et je regarde, on va aller aux questions, on va essayer de les répondre le plus brièvement que possible. Bonsoir à tous. Je me présente, Alexandre Perrault. Je suis responsable et copropriétaire du premier quai sur le bord de la descente du Lecachien. Je ne parle bien pas du nouveau quai, le petit quai qui a été là depuis quelques semaines, mais bien le premier des deux longs qui sont là depuis une vingtaine d'années. C'est aussi ces deux quai-là, dans le fond, qui ont fait l'objet du plan que vous avez présenté la dernière assemblée, et à vos derniers conseils. Je vous arrête tout de suite, je vais être bref, mais on n'avait aucune mal intention de se présenter ici ce soir, mais c'est vraiment suite aux derniers conseils. J'ai discuté avec M. Meunier aussi depuis. On n'avait pas le choix de venir en parler ici, vu ce qui avait été présenté. Ça a eu l'effet d'une bombe pour les 16 copropriétaires. Cela dit, je ne ferais vraiment pas les vingt dernières années de l'historique, parce que ce serait trop long. Ça a été tumultueux, il y a beaucoup d'échanges là-dedans et beaucoup d'historique. Je vais aller tout de suite avec ma première question. Sachant que ces deux quai-là appartiennent à 16 de vos citoyens et qui n'ont jamais appartenu à la Ville. Je comprends, M. le maire, ce que vous avez répondu le mois dernier. Le terrain appartient à la Ville. Vous voyez la présence de ces deux qui est là comme une tolérance. On le voit comme un doigt acquis. Rendu là, ce sera plus tard. Mais comment vous expliquez que sur votre plan, il était écrit « Qu'est à être démoli dans une phase future » alors que ça nous a parti? Écoutez, c'est sûr et certain qu'on se donne l'été pour discuter ensemble. Un peu comme on a fait quand on a fait l'acquisition du camp dans Ville-Salut. On a négocié avec les résidents qui avaient des bateaux ancrés. On a promenu le camp de match. On l'a respecté. On va faire la même chose avec vous. C'est sûr qu'on va vous intégrer dans les discussions. On va voir ce qui est possible de faire. Parce qu'on s'entend, c'est quand même sur les droits de passage que vous avez notarié. Sur ceux qui ont des droits de passage notarié, il y a quelque chose qu'il faut considérer en termes de droits et on va prendre l'été pour bien le garder avec nous autres. Donc, le fait que c'était écrit « Démolir un bien qui est à autrui », c'était une erreur. Parce que c'était impossible de démolir. C'était un méfait de détruire quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Écoutez, il faut juste en regarder si le quai a pas la meilleure des choses peut-être garder sur le droit acquis. Là, on parle de questions de droits. Je ne peux pas en débattre ce soir, mais on regardera ça cet été. Ça, je comprends tout à fait, mais on n'est pas dans la question de droits quand la journée qu'on va s'être entendus, peu importe l'issue de ce dossier-là, c'est qu'il y en a moins 30-40 000 $ qui nous appartiennent. Il n'y a jamais personne au monde qui va le détruire. Ce que je veux dire, c'est que ce qui était écrit là, c'était une erreur. Est-ce que c'est ça? On pourrait écrire « Je vais t'y mettre ». Parfait. Pour nous, ça changeait tout. C'est une commotion. J'ai des gens de 75-80 ans qui l'ont mis là, il y a 20-30 ans. C'est à eux. Ils s'en occupent. Je vous dis, vous ne réalisez pas l'ampleur humaine derrière ça. On ne fera rien sans avoir de subtil. À tous les 2-3 ans, au changement des directeurs généraux, il y a toujours, et je vous comprends, vous voulez améliorer la descente, c'est louable. Il y a quelque chose de beau à faire là. Vous avez hérité de terrain qui avait des droits d'accès, des droits de grève. Au fil du temps, il y a eu des tolérances de quai. Je vous comprends de vouloir l'améliorer, mais ces gens-là vivent avec, à tous les 2-3 ans, un nouveau DG qui appelle en disant « Tu vas m'enlever ton quai de là ». Ce n'est pas votre cas, M. Meunier. Dans le fond, la raison pour laquelle j'utilise aujourd'hui, c'est parce que les autres copropriétaires se disent un peu que je ferai rien de moi parce que j'attends des réponses de votre prédécesseur puis de vous depuis que vous êtes entré en poste. Les réponses qu'on a, c'est les employés de la municipalité qui disent « De toute façon, vos quai, vous s'en vont de là, ils n'ont pas d'affaires là, vous n'avez pas de droit d'être là ». Les employés de la ville. Deuxième des choses, c'est de voir démolir les quai qui sont là. Le terme « démolir » était un peu trop gros. On peut-tu en retirer, mais on nous dit « Je vais prendre le temps de l'été ». C'est cet été qu'on veut vraiment convenir parce qu'il n'y a pas de tarot pour se faire au niveau de décembre avant la fin d'été, de toute façon. Mais ça, on comprend votre point. Pour l'été, c'est correct, mais nous, on considère se trouver à qui-là pour le passé, mais pour le futur aussi, pas juste pour cet été. C'était juste pour ça. Rendu, on en discutera. C'est juste parce que les seules réponses qu'on a eues, ça faisait dur un peu de notre côté. Puis on demande, puis j'étais en échange constant avec M. Meunier, on dirait que le plan est fait, la décision est prise. Les seuls clowns à ne pas le savoir sont 16 et sont copropriétaires. C'est ça l'image que… On a un paquet de droits notariés à faire vérifier. On a beaucoup de choses à constater avant de faire une vraie décision. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, M. Dan. Bonjour, M. le maire. Ça concerne exactement la même chose que… Et votre nom, vous êtes de où? Oh! Alfred Leroux. C'est moi qui est gérant concernant le quai situé à l'est de la descente de bateau. Je dépose ce soir ici la Convention des sociétaires de soquet qui compte huit propriétaires ainsi qu'une mise en demeure en référence au plan déposé à l'Assemblée du Conseil municipal le 10 mai dernier qui montre la configuration actuelle ainsi que la nouvelle configuration de la descente de bateau. Dans la configuration actuelle, il est clairement démontré que la municipalité compte détruire notre quai et ce, sans aucune consultation au préalable avec les propriétaires de ce quai. Qui était, M. le maire, existant avant même que la municipalité de Saint-Hippolyte achète ses terrains de M. Jacques Dagenais, le 12 septembre 1974, contrat numéro 44-86-32. Les dix terrains sont grévés de servitude à perpétuité, à pied, en voiture, sur la grève commune et droit d'accès au lac Achigan, sur toute l'étendue de la dite grève, en faveur des demandeurs qui possèdent tous des contrats notariés en référence à cette servitude consentie sur l'acte de vente entre M. Ernest Cadieux et M. Jacques Dagenais, le 26 juin 1968, numéro d'enregistrement 34-28-95. M. Leroux, je peux-tu vous arrêter une seconde? Oui. Du moment où vous allez me dire que vous déposez une mise en demeure, on vient de judiciariser un dossier, on ne pourra pas se prononcer. Par contre, est-ce que vous avez une question simple pour nous? Je vais recevoir la mise en demeure, je ne vais pas te donner. Je vais demander à M. Matteau de vous lire la dite mise en demeure parce qu'il nous a aidé énormément à l'écrire. Ça s'arrête là. Après ça, on va attendre votre réponse concernant cette mise en demeure. Je ne tiens même pas à ce que vous l'avisiez, je veux juste que vous l'avisiez, on va en prendre connaissance. Je ne veux juste pas aller plus loin. Comment est-ce que vous me dites ça? Parce que, voyez-vous, M. le maire, ça fait deux ans, j'ai parlé à M. Martin il y a deux ou trois semaines, au quai. J'ai parlé des quai. Il me dit, M. Leroux, il n'y aura plus de quai là l'année prochaine. Ça fait deux ans et demi qu'on travaille pour vous sacrer dehors. Bien, j'ai dit, on va s'en reparler. Le rouge, malheureusement, je ne pourrais même pas commenter. Je ne pourrais rien faire par rapport à ce que vous l'avisiez. C'est ce que je comprends. Bien, c'est ça. Là, je vais déposer la mise en demeure. On n'a pas le moins de la lire, André. Non, non, non. Il y avait le tout. Merci, M. Levasse. Je ne comprends très bien. J'ai répondu au premier monsieur l'essence de ce qu'on voulait faire. On est rendu seulement un point. C'est au-dessus de la conversation. Bonsoir, M. le maire, des conseillers. Denis Paré, au 41 387 avenue. M. le maire, vous vous rappelez, on a eu une rencontre le 5 mai dernier au camp. Et lors de cette rencontre, on avait parlé beaucoup de sécurité routière et on avait parlé d'une possible pétition. Donc, vous nous aviez mentionné que si on arrivait avec une pétition qui concerne la sécurité, la vitesse dans les rues, vous en tiendrez compte. Donc, j'ai ici une pétition. Elle n'est pas déposée encore parce que je n'ai pas encore tous les gens sur les avenues 380, 81 et 82. Mais j'ai quand même ici une pétition qui concerne la sécurité routière. Pour une réduction de vitesse? Il y a trois choses sur la pétition. Transformer les avenues en rues partagées. C'est bien défini dans le Code du Québec. Donc, rues partagées, en fait, ça donne la priorité aux piétons, premièrement. Deuxièmement, aux vélos et troisièmement, aux automobilistes. Par définition, la vitesse maximale par mise passe de 30 à 20. Donc, ça, c'est le premier point de la pétition. Le deuxième point de la pétition, c'est d'ajouter des dos d'âme et des arrêts stop. Il y a un croquis qui est inclus à la pétition qui vous exprime nos besoins. Et le troisième point, c'est d'ajouter la signalisation en conséquence des dos d'âme et des arrêts stop qu'on demande. Et aussi de la rue partagée parce qu'il y a de la signalisation bien précise qui est définie pour la rue partagée. Donc, c'est les trois points de notre pétition. Dans la pétition, il y a 31 signataires. Ma question ce soir, c'est comment on va traiter cette pétition-là ici? Je ne voudrais pas répéter ce qui a été fait à l'été 2020 pour lequel il n'y a pas eu de suite. Donc, je voudrais savoir de votre part comment on traite, comment on gère, comment on fait le suivi de cette pétition-là. C'est ça ma question. Je vous ai dit, je me suis engagé quand on s'est rencontrés avec les résidents du secteur, que si c'était le souhait de la majorité d'y aller, bien qu'on le ferait. Une réduction de vitesse, moi, je suis même pour ça. Partager, c'est un nouveau concept, il part, puis ça peut être intéressant. Est-ce que le monde est prêt à cautionner ce changement-là? Si oui, je n'ai aucun objection. Pourquoi on s'objecterait à quelque chose que l'ensemble d'un secteur désire pour la sécurité, moi, je n'ai aucun problème? OK, mais ma question, c'est à qui je l'envoie? Comment on fait le suivi? Comment on le gère? Comment on la met en œuvre éventuellement? Toujours au DG. Et puis, les points, on va les prendre les uns à travers les autres. On va voir s'il y a des délais pour le réaliser. On va le mettre en place le plus rapidement possible. OK. Alors, aussi, avec la pétition, je vais vous envoyer un guide du gouvernement du Québec qui est à l'attention des municipalités, comment mettre en œuvre le concept de rue partagée. Alors, c'était ma question. Donc, je l'envoie à M. Meunier. Parfait. C'était ma question. Merci, M. Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs-là. Je m'appelle Noël Bonici. Je suis résident, fièrement maintenant, à temps plein, de Saint-Dupolite, sur le chemin de Kilkenny, à bordure du lac. Et ma question, c'est à savoir, est-ce qu'il y aurait... Oui? On est tous sur le chemin de Kilkenny. Oui. Excusez, j'ai amené mes gardes du corps. Un front comme un petit. Oui. En fait, j'ai amené mes gardes du corps. Non. En fait... En fait, ma question, c'est, est-ce que la ville serait ouverte à ce qu'on fasse une révision des règlements 4.1 et 4.7, je crois? La situation étant... C'est dans l'urbanisme. En fait, la situation étant que plusieurs résidents ont reçu des lettres enregistrées la semaine dernière ou il y a deux semaines pour des raisons qu'on considère quand même mineures, mais qui ont des conséquences, dans certains cas, assez majeures. Dans mon propre cas, par exemple, je suis propriétaire de trois terrains, dont deux vacants. Puis, plusieurs individus, soit disant, soit dit en passant, soit Kilkenny, soit dans ma situation, est-ce qu'ils ont acheté les terrains voisinants justement pour préserver, pour que ça reste naturel, pour qu'il y ait des développements. Puis, naturellement, un terrain d'un arc, il est possible peut-être que quelqu'un entrepose la remorque de son bateau dessus ou que, comme dans mon cas, j'entretiens, il y a un petit bâtiment qui est là depuis qu'on a acheté la maison, puis apparemment qui est là depuis une trentaine d'années. Souvent, des choses qui ne sont même pas visibles de la rue. Apparemment, il y aurait eu une plainte d'un voisin. Je ne sais même pas si c'est vrai. Et puis, soudainement, comme je dis, il y a à peu près deux ans, on a tous reçu des lettres enregistrées nous demandant soit de démolir les bâtiments, soit de retirer les équipements, avec des amendes quand même assez fortes. Dans mon cas, on parle de 500 $ par jour à partir de 10 jours. C'est quelque chose de difficile. Je comprends très bien le fondement de ce règlement. Je n'ai pas envie de me réveiller le matin puis de voir un voisin qui a des vieux chars mal entretenus ou qui fait ses changements d'huile sur son terrain vacant ou qui laisse des vieilles affaires rouillées. Mais je pense que les gens ici qui font ça, déjà au départ, quand on est propriétaire de ces terrains-là, c'est parce qu'on aime garder l'environnement naturel. Quand on fait un genre d'usage autre que ce qui est permis, c'est souvent dans le respect, justement, que ce ne sont pas des choses qui jouent. Pour revenir à ma question, est-ce que la Ville serait prête à considérer de faire un travail avec nous, les citoyens, pour revoir ces règlements, pour que, justement, on puisse permettre un peu plus de flexibilité sur l'utilisation de nos terrains vacants? On parle du règlement sur l'entreposage? En fait, je ne sais pas si c'est sur l'entreposage. Dans mon cas, c'est l'implantation des constructions accessoires. Dans mon cas, il parle justement d'une construction accessoire qui peut être implantée sur un terrain, seulement dans le cas qu'il y a un terrain qui est occupé par un bâtiment principal, ce qui n'est pas mon cas. Puis, comme je dis, ce n'est pas un garage qu'il y a là, c'est littéralement un cavalon de fortune. C'est un abri temporaire, presque, dans lequel on met notre souffleuse l'hiver, puis, notre souffleuse à l'été, puis, en tout cas, c'est des jours mineurs, puis soit dit en passant, c'est des terrains boisés, là, fait que ces bâtiments ne sont même pas visibles de la lue hiver comme été. Je comprends. Fait que je comprends qu'on contrevient. C'est sûr que, quand on regarde, il ne faut pas regarder juste une seule situation. Ah oui. Quand on regarde le règlement comme tel, il s'applique à l'ensemble du sujet. Oui, très bien. En fait, c'est exactement ça, M. Le Mans. Pourquoi ma question, elle n'est pas, voudrez-vous, s'il vous plaît, me laisser garder un cabalon, mais ma question est plutôt, est-ce que la Ville serait prête à considérer qu'on modifie le règlement, justement? Je ne vais pas arriver avec le règlement écrit tout puis, aujourd'hui, mais est-ce qu'on fasse une consultation pour réécrire ce règlement, pour qu'il soit un petit peu plus permissif, que cette situation soit mieux encadrée, pour que, dans la mesure du loger, du loger, les propriétaires puissent en faire certains usages, mais toujours en respectant, évidemment, l'effet visuel, respectant l'environnement, évidemment. Oui. Oui. Mais, peu importe, comme vous disiez, mon but, ce n'est pas d'arriver avec une solution tout cuite aujourd'hui, puis dans l'ébat, mais est-ce que, au moins, il y a des questions, au moins, la question est toujours, est-ce que la Ville serait prête à considérer, à consulter avec les résidents pour qu'on puisse modifier le règlement qui soit un peu plus permissif envers les propriétaires? Un changement réglementaire, c'est un processus qui est assez, 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 assez long. On a vécu un récemment, avec 34 modifications réglementaires, je dirais que ça sous les dépenses, et... Oui, oui, j'en conviens, parce que moi-même, je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation où tous les voisins ont le droit de faire des cours à scrapes avec le trait, je comprends très bien la logique, mais il doit avoir une façon de l'écrire. C'est le danger d'ouvrir cette porte-là, de permettre quelque chose qu'on n'aurait pas voulu venir, de s'implanter. Mais je suis sûr qu'il y a une façon rapide de l'écrire. Je vous dis à court terme, ce n'est peut-être pas une éventualité qu'on considère, je vais juste me pencher sur la question, je vais poser des questions à mon équipe d'urbanisme, voir ce qu'eux autres en pensent, s'il y a quelque chose à faire, mais je ne vous promets rien. Ok, mais pourrait-on demander du moins, en attendant une certaine période de grâce durant laquelle on n'a pas à, je veux dire, dans mon cas, démolir un cabanon, je vais faire quoi après ça, je vais le brûler, c'est encore mieux pour l'environnement, je vais faire quoi avec… vous comprenez ce que je veux dire, fait que peut-on avoir au moins un certain moratoire, le temps que ce dossier-là soit… Là, présentement, vous avez-tu un avis? Pardon, donc j'ai un avis, moi, qui date du 16 mai, je pense que c'est à peu près la même date pour tout le monde, dans mon cas, on dit de démolir, là, puis on porte un petit cabanon temporaire, là. Mais on parle aussi que dans certains cas, comme M. Bonucci ici, en fait, son cabanon date de plus de 35 ans, ainsi que M. Roy ici, on parle qu'il n'y avait même pas de règlement de l'urbanisme. En passant, j'ai appris ce soir que M. Roy avait un cabanon, parce que dans son cas aussi, on ne les voit même pas. Fait que… anyway, tout ça pour dire, est-ce qu'on peut avoir au moins une certaine… est-ce que vous pourriez montrer un peu de… en disant en anglais, « be a little lax », tu sais, pour nous permettre au moins que le dossier soit arrivé, parce que ça n'a juste comme pas d'allure. Je veux juste… Puis, croyez-moi, je serais le premier à venir ici me plaindre si il y a un de mes voisins avec une cour à scrap, là. Ok, avec plaisir. J'apprécie l'ouverture d'esprit. Merci beaucoup. On va pouvoir en discuter aussi en équipe du conseil de la situation. Effectivement. J'en demandais pas plus. Merci beaucoup. Merci. Juste pour finir, trois secondes. Il faut bâtir une maison pour avoir un cabanon. On coupe des arbres encore. Une assiette tombée, là. Je sais pas, là. Mon nom c'est André Roi, 861. Merci. Bye-bye. Bien, moi, c'était plus au niveau, en fait, de l'entreposage, là. Je pense pas que j'avais besoin de micro, on va entendre. On va entendre micro, parce que le monde en ligne vous entendre pas. Ça, moi, je représente, en fait, M. Erwin, qui est au 763, en fait, qui pouvait pas être présent ce soir, malheureusement. Lettre aussi enregistrée qu'on a reçue de votre part, au niveau de l'entreposage, en fait, le règlement qu'on vous avait dit, le 4.7.1. En fait, c'est ça, on parle de véhicules récréatifs. J'avais parlé, justement, avec M. Pomerleau à la ville et tout. Je comprends, comme M. Bonnichi, qu'est-ce qu'il disait, là, au niveau, là, de ne pas entreposer, tu sais, on veut pas mettre des containers, puis des véhicules, comme il disait, là, à pu finir et n'en faire une cour à skape, comme il disait. Par contre, au niveau de véhicules récréatifs, on est dans une ville, justement, qu'on pratique beaucoup de sport, autant de l'automatique, plein air et peu importe. Donc, j'ai parlé avec M. Pomerleau aussi, parce que je disais, bon, bien, c'est quoi la différence entre mettre le bateau l'autre côté de la rue ou le mettre dans son entrée, tu sais, parce que là, on dit, on va les mettre dans nos entrées, mais ça a l'air qu'on peut même pas les mettre dans nos entrées, nos véhicules récréatifs en devanture de maison, là. Donc, là, ça commence à venir un peu... Sur du temporaire, je pense pas... Ben, c'est ce qu'on m'a dit, en fait, là, on m'a dit qu'il fallait que... Ah, on m'a dit qu'en fait, si on avait une remorque ou peu importe, là, tu sais, en tout temps, là, tu sais, pour... C'est à vérifier. Puis, donc, ça serait ça à vérifier, puis surtout qu'au niveau de Kilcani, tu sais, au niveau des abords du lac, là, les entrées sont très peu... Monsieur, il se coule la tête au fond. Ils sont très peu pratiquables, là. En fait, on parle de vraiment même très dangereuses, là. Donc, c'est pour ça, là, que ça serait à vérifier si on peut, justement, là, regarder, être à l'ouverture, là, de regarder pour pouvoir modifier le règlement, là, pour nous aider dans toute cette procédure-là. Je le prends en note. On va prendre vos noms tantôt pour vérifier l'état de situation. Parfait. Un gros merci. On le fait, on en reparlera. Voilà, monsieur. Yvan Gingard de l'Association pour la protection du lac de la Chigain. Juste un suivi sur une question du mois passé où on avait exprimé des préoccupations par rapport au parc caché, au projet de parc caché au Mont-Tirol. On vous avait dit à peu près toutes les années, on a des codes D de l'eau de baignade à l'embouchure du ruisseau de Mont-Rancy qui arrive. J'en ai eu encore l'année passée. Et vous nous aviez dit que vous donniez une réponse à cette assemblée-ci. C'est ma question. La question, c'était, est-ce qu'il n'y a pas de mesures… Quelles sont les mesures pour s'assurer qu'il n'y a pas de… La configuration du parc caché est assez dégagée par rapport à la présence du ruisseau. Et l'aménagement va être fait de façon à ce que contenir un peu ce qu'il y a là. Je suis un peu inquiet quand on dit contenir un peu parce qu'on a vu les pluies qu'on a eues les dernières semaines, ça lave un terrain, puis l'eau, elle descend toute. C'est-à-dire, elle ne reste pas en haut sur le bord du stationnement. C'est sûr qu'on va faire un aménagement en porto pour capter les eaux. Je ne peux pas vous dire qu'on va créer un bassin de rétention pour décanter toute l'eau qui va passer par là. Je pourrais… Oui, j'attends un avis parce que ça me préoccupait justement. Moi, j'ai toujours eu des chiens et tout ça. Normalement, un chien ne fait pas ses besoins là où il se couche ou là où il joue. Alors, c'est un avis de Saint-Jérôme qu'on attend parce qu'il y a une expertise à ce niveau-là. La question avait déjà été soulevée par le passé. Alors, moi, je l'attends, mais ça semble être un fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas exceptionnellement, mais ce n'est pas quelque chose qui serait fréquent. Aussi, quand je suis allé à l'UMQ, j'ai rencontré la Ville de Montréal qui ont plusieurs parcs à chiens. Puis, effectivement, la conclusion, parce que j'avais posé justement cette problématique-là, ils m'ont dit que c'est très rare, très, très rare qu'un chien va faire ses besoins, exactement qu'est-ce qu'il a mis. Puis, eux autres, ils ont fait une recherche quand même assez exhaustive sur les parcs à chiens. Écoutez, c'est sûr qu'on ne pourra pas tout contrôler, mais aussi sur les maîtres, pareil pour un, un avancé. Les deux, bien, à un moment donné, on va faire l'aménagement qu'il faut pour que ça minimise les impacts, je vous l'assure. Merci. Merci. Bonsoir. Mon nom est Alain Brunet. J'habite dans la 305e avenue. Ma question est pour les travaux publics. Il y a eu des coupures de fait dans l'asphalte, je dirais, entre le début de la rue puis le milieu de la rue pour, je pense, permettre de l'écoulement des eaux. Vous avez fait passer les tuyaux. Ces travaux-là n'ont pas été recouverts d'asphalte. Là, ce qui se passe depuis quelques semaines, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de camions, il y a compris. Il y a beaucoup de camions et c'est rendu dangereux parce que les trous se sont creusés. Deuxièmement, il y en a un où il y a un nid de poules qui est en train de se former en avant du trou. Vous risquez d'avoir un affaissement de la chaussée. J'ai compté aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas raison, mais il y a au moins cinq nids de poules. Ce ne sont plus des nids de poules. C'est des nids d'autruches. Donc, ils sont en train de se faire dans la 305e avenue. Alors, j'ai l'impression que vous attendez peut-être l'approbation pour faire l'asphaltage complet de la rue ou l'asphaltage de la partie qui n'est pas asphaltée. Mais ce serait urgent, selon moi, si vous ne voulez pas qu'il y ait de bris de véhicules, de couvrir ça parce que la saison avance. Il va y avoir beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup de construction dans la rue. Je vous remercie. Je comprends, M. Brunet. C'est sûr. C'est certain que dans le contrat de rapiessage, on attend d'avoir le maximum de faits pour le faire venir et tout rapiesser d'une shot le plus possible. Mais c'est dans la section des grands travaux, c'est-à-dire aux alentours de M. Taylor? Oui, c'est ça. Mais il y en a cinq des coupures comme ça. C'est dans la section qui va être refaite. C'est juste qu'on attend la pulvérisation. Ma suggestion pour vous, en tout cas, je comprenais ça. Je m'attendais à cette réponse-là. C'est qu'au moins, envoyez de la pierre, de la petite pierre, pour boucher ça en attendant et compactez-la. C'est tout. Ça va éviter des problèmes aux autos. Et surtout, là, ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais les camions passent, les gens s'en viennent. Puis là, avec ces trous-là, les autos se tassent. Il va y avoir une journée que les deux vont se rencontrer. C'est mieux d'éviter un accident. On va faire sécuriser, M. Brunet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir à tout le monde. Daniel Bré. Je vais revenir sur l'Omnibus, de façon indirecte. Lors du Omnibus, vous avez ajouté la zone H311 à la REC 312 pour le parc, pour le nouveau parc, afin de la rendre récréative. J'ai eu le plaisir, au moment où la municipalité a fait l'acquisition, parce que j'étais un capitaine de citoyen consultatif à ce moment-là. J'ai eu le plaisir de marcher la zone H311 avec Geneviève Simard et le biologiste. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois M. Meunier. Et on a constaté que c'est une zone humide et que c'est probablement une belle éponge. C'est d'ailleurs dans le plan, dans les inventaires à date, je crois que ça se trouve dans une zone de recharge. Oui, il est inscrit au niveau des zones humides. Donc, ma question reliée à ça, oui, vous l'avez rendue, les créatifs, que ça soit homogène, mais est-ce que vous avez l'intention de protéger ce milieu humide-là, surtout qu'il nous appartient? Pas de problème légal, pas d'expropriation, rien de ça. Mais de le protéger afin qu'il soit protégé à jamais. On peut protéger la partie qui fait partie du but. Qui est dans 311. Il y en a une aussi, un petit peu plus haute. Oui, mais il y a des terrains, des lots, je ne sais pas si ce sont... Ils ne sont probablement pas bâtis à partir du chemin de la Clashillant. Non, ils ne sont pas bâtis, mais ils appartiennent à des particuliers, par contre. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que le long de la 373, parce qu'on a marché en marchant dans le milieu humide, on se trouve à allonger le terrain des gens qui sont sur la 373, il n'y a aucune façon de savoir où le terrain des propriétaires arrêtent et où la zone humide commence. Donc, est-ce qu'il y aurait possibilité de baliser et d'identifier clairement zone humide protégée, propriété de Saint-Expolyte, afin que ces gens-là le sachent? Parce que sur notre terrain, oui. C'est comme je dis, sur le terrain qui appartient. Oui, parce que pour que les gens connaissent où elle est à la limite du milieu humide. C'est juste ça. Attends, tu sais, pour le protéger, il faut être capable de clairement l'identifier. Non, mais c'est vrai, je ne peux pas me présenter chez un citoyen sur son terrain et aller baliser un milieu humide. Non, ce n'est pas ça que je vous dis. Sur notre propriété, on est capable de le faire. Ce que je vous dis, c'est que, on parle de l'utrien par exemple, ça c'est la propriété du monsieur, ici c'est le milieu humide. Mais on n'est pas capable de définir où le milieu humide commence, ce n'est pas le terrain du monsieur qui a fini. Si vous savez où est le milieu humide, vous pouvez aviser, ou par un moyen quelconque, identifier que le milieu humide commence là, qui est à vous et qui est protégé. C'est juste ça. Ah, ça c'est notre terrain, oui. Une idée comme ça. Mais le milieu humide ne se termine pas nécessairement à la limite du terrain de la municipalité. C'est là qu'on est biaisé, parce qu'on ne peut pas identifier la limite du terrain humide, mais on peut identifier la limite du terrain de la municipalité. La municipalité, exactement. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que de toute façon, l'écoulement des eaux, tel qu'on a pu le constater, l'écoulement peut se faire aussi sur le terrain de certains propriétaires. C'est normal. Mais au moins de très bien baliser le milieu humide, pour ne pas qu'il y ait de l'intrusion de la lumière humide. Je comprends la demande. Je pense qu'il y a une sensibilisation au niveau des résidents du secteur pour identifier la partie humide qui est là. D'accord. Et je vous jure, je ne suis pas exprès. OK? Mais j'ai une question. J'ai vu qu'il y aurait des travaux pour le moment du lac Éco dans des fossés, M. Adhali. Donc, ma question, c'était, est-ce qu'il y a beaucoup de travaux dans des fossés cet été de prévu? Tout le projet de la Carotte, qui est tout le bassin versant du lac Éco. OK. Donc, il y a un gros, gros investissement qui se fait cet été dans ce secteur-là. OK. Il y a le secteur du lac Éco qui a été fait il y a une couple d'années. Maintenant, on s'attaque au secteur du lac Éco. OK. C'est majeur. Et j'ai remarqué qu'il parle de versant. Donc, c'est des cours d'eau qui couvrent vers le lac. C'est ça? OK. Maintenant, je n'aurais pas posé cette question-là, probablement, quand j'ai été sur le site Web. J'ai été dans Info-Travaux et que j'ai vu que c'était les travaux de l'année passée qui étaient encore licités là. Je vous jure, je ne fais pas exprès. Je ne sais pas pourquoi c'est moune, mais Info-Travaux, c'est été 2021. OK. Donc, vous en avise. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que les travaux publics font la gestion des fossés en utilisant la méthode du tiers inférieur? Oui, c'est la consigne qui a été donnée. OK. Quand il y a des réflexions majeures, souvent on est obligé de le vivre au complet et de faire de l'empièrement. Mais, il y a des places où on a. Oui, je comprends qu'il y a des places où on est plus complexe parce qu'on a pu constater en 2019, des travaux à partir des sautes et des pains, le secteur lac commune, à la partie la plus basse d'une idée. Il y a eu des travaux importants qui ont été faits là. Je peux vous dire, la méthode du tiers inférieur, elle a des pours et des contre. Oui. La méthode du tiers inférieur est bonne quand on est capable d'avoir le dessus sur l'entretien de tous les fossés. À la grandeur de fossés qu'on a sur notre territoire, la méthode du tiers inférieur, elle s'applique plus ou moins parce qu'on n'a pas le temps d'appliquer la méthode du tiers inférieur. Mais tant qu'on revienne faire les fossés, le tiers inférieur est déjà dépensé. Je peux comprendre, je comprends. Je fais de la surveillance de chantier et je sais qu'à un moment donné, chaque dossier, chaque chantier a ses problématiques, surtout quand tu es en topographie, il y a des écoutements, des pentes et toutes sortes d'affaires. Je pense qu'il y aurait des bassins de captation qu'on est en train de mettre en place à plusieurs endroits qui vont être une solution qui vont être très intéressante. C'est justement pourquoi je reviens là-dessus. C'est qu'en 2019, il y a eu des travaux, vous le connaissez, le travail exigeait qu'on creuse, le tiers inférieur ne pouvait pas s'appliquer, sauf qu'il y a eu des raisons, ça a creuché le sol, il y a eu du péril installé, et ainsi de suite. Mais il y a eu un oubli de la fausse assédiment. La première grosse pluie qui est arrivée, l'abîme brune, comme vos meubles, pendant plusieurs jours. Et dernièrement, je suis passé et je n'ai toujours pas vu la fausse assédiment. Donc, oui, c'est vrai que le tiers inférieur ne peut pas être utilisé partout, mais quand on est proche d'un lac, il faut penser que ça prend une fausse assédiment à captation, à des intersections. Les travaux au lac Condé ont été faits avant le projet d'installer des fausses assédiments. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'installer. On a commencé à l'année passée avec l'écho des 14 îles. Tu sais, je n'essaie pas de pointer les doigts ou d'accuser par ça. Dans les prochains travaux, c'est l'installation des fausses assédiments à des endroits précis, avec une cédule de vidange, pour éviter que ces sédiments-là se déposent dans les lacs. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est qu'on identifie quelque chose qui s'est produit pour s'améliorer et que ça ne s'en produise plus. C'est pour ça que je vous mentionne ça. Merci. Autre question. Orientation 10. Le moratoire. Le moratoire prend fin à quelle date? Officiellement, je pense que c'était en 2018-2028. OK. L'appellation « Orientation 10 » pour 10 ans. Maintenant, en 2022, quelles sont les intentions de la municipalité? Maintenir le moratoire? Lever le moratoire ou légiférer? C'est sûr et certain que le moratoire ne sera pas lui. Ce n'est pas une décision qui m'appartient à moi seul. Par contre, j'ai un poids de recommandation au niveau de la MRC. Et puis, je vous garantis que si on est capable, on va le reconduire. OK. Mais ça ne dépend pas seulement que de Saint-Exupélium. OK. Les quatre municipalités à l'intérieur de la MRC. Et ce sont des orientations aussi qui sont gouvernementales. Donc, on est aussi dépendant des décisions qui vont être prises plus haut. Mais je m'engage à faire des recommandations pour protéger le territoire, puis limiter un peu le développement, faire un contrôle judicieux. Même s'il y a des décisions qui sont prises en amont, vous avez quand même votre moiserie. Exactement ce que je viens de dire. Bien sûr. OK. Toujours d'allier un petit peu à l'urbanisme, le plan d'aménagement du territoire, la prochaine version, quand aura lieu la prochaine version du plan d'aménagement? Du schéma d'aménagement? Oui. Présentement, il y a des demandes de modifications qui sont faites parce que les orientations de la ministre Laforêt et de l'idée de créer des ponts de densification, on l'entend, vous l'entendez toutes. Et dans le projet de loi qui s'en vient, elle nous suggère fortement de créer des pôles d' densification. La question, on se la pose présentement, et puis on va faire des recommandations à l'MRC, qui seraient de ne peut-être pas, nous autres, Saint-Sypolite, embarquer dans ce processus-là, de déclarer un secteur de Saint-Sypolite en périmètre d'urbanisation. D'accord. Est-ce que vos comités, CCU, CCE, vont être consultés pour le prochain plan d'aménagement? Sur la modification? Il va être éventuellement consulté, mais sur les décisions qu'on a reprises ensemble, pour voir si, quelque part, eux autres, ils quotientent ce qu'on veut mettre en place. OK. Parce qu'on sent la tendance de protéger le territoire contre l'environnemental, et comme la raison, les municipalités, les gens qui sont responsables, et qui, normalement, sont les consultés. Et je vous rappelle, le CCU, c'est un comité consultatif. Oui, toujours. Et là, pour valider les décisions qu'on peut rendre, voir si c'est part... Et votre CCU est aussi un comité d'agrément. Exactement. Exactement. Plus, peut-être, plus que c'est le débat, les responsabilités. Dernière chose. Je suis retourné dans les minutes de réunion. Confirmez-moi, la limite des contrats de gré à gré, c'est 25 000 $? Jusqu'à date, 25, oui. OK. En avril, et cette fois-ci, 24 800, ça regarde drôle. Vous nous faites un possible intention, M. Papier? Non, 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 pas du tout. Je vous dis simplement, ça regarde drôle. C'est juste... Tu sais, des fois, la perception des gens... Je vous le dis tout de suite, cette rédimentation-là, elle va être cette année en révision. Parce qu'aujourd'hui, au municipal, des contrats de 25 000, c'est courant et c'est rien. Donc, la demande a été faite par rapport à l'administratif. On reconsidère la délégation de pouvoir et on s'est engagé à la regarder en conseil. Donc, il y a possiblement une révision à faire parce que les coûts augmentés sont tous faits. On ne veut pas créer une impression, une drôle d'image. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est quelqu'un d'autre qui m'a demandé de poser une question pour lui qui ne pourrait pas être là. Mais je trouvais la question vraiment intéressante pour tous les gens qui sont riverains. En fait, c'est mon frère qui est au lac Cronley. Puis, il s'est retrouvé à avoir un voisin à côté de chez lui qui contourne le règlement de la superficie des quais en utilisant un quai sur lequel on peut monter un moteur. Et donc, en disant maintenant que c'est une embarcation. Bien, je vais faire non, mais c'est drôle parce que la ville lui a quand même accordé une vignette à ce quai auquel on peut mettre. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, quand il est allé se plaindre à la ville, là, il a eu droit à ce que ça rebondisse entre, je pense que c'est l'urbanisme, protection du lac, notre assurance la balle. Puis, étrangement, en plus, son quai n'a pas d'enregistrement au Canada. C'était une question qui nous a été posée. Oui, c'est ça. Je m'apprêtais à répondre. Il disait quelque part au niveau du règlement, un quai ne peut pas être motorisé parce qu'un quai n'a pas d'homologation ou de certification pour naviguer. Parfait. Alors, on lui dit de se référer à qui? Parce que là, ça fait plusieurs semaines, apparemment, que ça se promène. Puis, en fait, pourquoi je veux le soulever au même temps qu'on sait? Parce que j'avais peur que ça crée un méchant drôle de dangereux précédent. Ça va être adressé puis ça va être vérifié. Parce que le nouveau règlement sur les quais est récent. Et cet été, on commence à le faire appliquer. On va s'assurer qu'il va être respecté à la lettre. OK. Merci beaucoup, bonsoir. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais suggérer la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Et je seconde. Merci, mesdames. On donne rendez-vous le mois prochain. Et merci pour votre patience. C'est elle-là. C'est elle-là. C'est là, là. Si j'aime bien, pas de souris.